C'est en tant que réglementation a été présentée. Allons-y dans le livre de Jean 1. Jean 1. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Moïse a apporté la loi. Afin que les hommes puissent se rapprocher de Dieu. Mais ça n'a pas marché. Ça ne pouvait pas rendre un homme tellement pu que Dieu puisse dire tu es juste. Mais la grâce et la vérité sont venus avec Jésus. Alléluia. Christ est venu pour te rendre éligible pour le ciel. Que toi mettant ta foi et ta confiance en Jésus Christ tu seras capable d'expérimenter la nouveauté de la vie. Ton nom sera écrit dans le livre de Dieu. Tu deviendras un croyant. Dieu le Père demeure en toi. Dieu le Fils demeure en toi. Dieu le Saint-Esprit demeure en toi. Tu as le poitoum du sui naturel. Tu deviens le temple du Saint-Esprit. Juste par la foi seulement et en Christ seulement. Plus rien, moins rien. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Vous avez été sauvés. Je ne vais pas vous fatiguer à elle au gros français. Mais c'est bien d'étudier la Bible dans la langue vernaculaire. Parce que les témoins de Jéhovah et tout autre qui suit ont apporté confusion dans l'interprétation de la Bible. Et il y a des textes que lorsqu'ils te présentent tu es perdu et tu penses que c'est autre chose. Car par la grâce, vous avez été sauvés. Par la foi. Et cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Pas des œuvres. Que l'on puisse se vanter. Dieu a trouvé un moyen pour enlever l'orgueil au ciel. Satan a été parachuté à cause de l'orgueil. Donc Dieu a dit, je vais trouver un moyen pour enlever l'orgueil. Dans le jour où tu vas aller au ciel. Tu vas voir Agnès. 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 Tu as fait le ciel. Comment ça? Tu aussi tu es parti au paradis. En tout cas moi il savait que j'allais partir. Mais toi ça a fait comment? Ça c'est l'orgueil. Par la grâce. Ce qui a amené Agnès au ciel c'est la grâce. Et c'est la grâce qui t'amène au ciel. Alléluia. C'est très important d'avoir la fondation de ta foi chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Et nous pouvons avancer. À l'aspect puissance. Alléluia. Et la Bible dit. Que Dieu nous donnera la grâce. Et la gloire. C'est quoi la gloire? Allons-y dans Exode. Exode 33 au verset 18. Exode 33 verset 18. Alors Moïse dit. Fais-moi voir ta gloire. Tu veux voir ta gloire? Tu veux voir ta gloire? Alléluia. Quelle prière. Moses dit à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Notre frère a dit qu'on ne parle pas le grec. Le mot grec de la voie c'est kabor. Kabor. Kabor means weight. Va dire le poids. Show me your weight. Fais-moi voir ton poids. Show me your abundance. Fais-moi voir ton abondance. Show me your splendor. Fais-moi voir ta splendeur. Show me your majesty. Fais-moi voir ta majesté. Show me your honor. Fais-moi voir ton bonheur. Donc lorsque nous parlons de gloire. Nous parlons de poids. Nous parlons de la majesté. Nous parlons de l'honneur. Nous parlons de l'abondance. Nous parlons de l'apparence. C'est ce que nous allons traiter. Quand on dit mon gloire. Parfois vous ne saisissez pas cela. Voilà pourquoi tu retombes dans la langue vernaculaire. Donc quand tu dis. Que tu seras transformé en sa gloire en regardant au miroir. Je vais vous montrer un miroir tout de suite. Que lorsque tu regarderas ce miroir. Tu te verras en train de changer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Commençons par l'expérience de Moïse. Et alors il dit. Je vais venir. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu a commencé à parler de ce que nous appelons sa souveraineté. La gloire à avoir avec la souveraineté. À cette hauteur de la gloire. Tu ne peux pas questionner Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas le questionner. Quand Dieu commence à manifester sa gloire. Il fera ça dans la démonstration de sa souveraineté. Et ça tu ne peux pas questionner. Pourquoi tu as transformé un pauvre mendiant à un milliardaire? La Bible dit. Il prend le pauvre de la poussière. Et le fait un soin avec les rois. Alléluia. Alléluia. Il prend le pauvre de la poussière. Là où il commande pour la nourriture. Et la journée suivante il la sent à qui sa part à l'économie financière. Ça c'est la puissance. Ça c'est la gloire. Ça c'est l'honneur. Ça c'est la splendor. Et tu ne peux pas questionner Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas questionner Dieu. Parlons d'Adama Barro qui était juste un simple fonctionnaire. Il n'est jamais allé à l'université. Il faisait ses choses dans l'immobilier. Et il y a des professeurs en Gambie. Il y a des économistes en Gambie. Et il y a toutes formes de bureaucrates en Gambie. Et Dieu dit. Monsieur Barro venez. Tu vas t'asseoir ici. Alléluia. Barro tu t'assois là. Barro dit moi. Moi même. C'est ton siège. Tu ne peux pas questionner. Quand Dieu commence à manifester sa gloire. Alléluia. Mais vous allez l'experimenter dans une autre dimension. Amen. Et il dit. Tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera. Je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main. Juste à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main. Tu verras mon derrière. Mais ma face ne pourra être vue. De quelle gloire s'agit-il? Une gloire où tu ne peux pas avoir le fond de ça. Une gloire puissante. Allons-y au chapitre 34 d'Exode. Et l'Éternel descendit dans la nuit. Et l'Éternel descendit dans la nuit. Et l'Éternel se tend avec lui quand il invoquait le nom de l'Éternel. Then the Lord passed by in the front of him. J' trespass. Je t'aime en tête.